... Nous avons engagé dans le cadre du développement de produits l'amélioration et l'encadrement du produit, d'un produit spécifique pour le Sénégal, le produit touristique j'entends, on l'appelle le tourisme religieux. En général, nous avons plusieurs produits touristiques que nous accompagnons avec les acteurs, dont le tourisme balnéaire, le tourisme qu'on appelle éco-tourisme, le tourisme culturel, avec tous les grands événements culturels qui se passent à l'intérieur du pays, qu'on accompagne. Et il y a le tourisme religieux, qui est l'objet de beaucoup de déplacements de nos compatriotes, donc de transport, de questions d'hébergement, et même de circuits touristiques dans les différents sites religieux. Nous avons donc engagé avec les différentes communautés religieuses du pays sur l'instruction des autorités de l'État, du président de la République, de voir comment accompagner le développement de ce tourisme religieux. On le sait, le président de la République a engagé le programme de réhabilitation des sites religieuses, et avait organisé la construction de sites et la réhabilitation de certaines mosquées et sites religieux à travers le pays. C'est dans ce siège que nous avons contacté les différents responsables des différentes communautés pour définir ensemble les contours de ce qu'est le tourisme religieux. Après Touba, avec Isboud Tahrie, avec qui nous sommes en convention, après Tuaon, et nous envisageons d'élargir chaque année encore les partenariats possibles pour former des guides touristiques, mais également pour encadrer le développement et la structuration de produits touristiques. Ici, nous sommes dans la capitale sénégalaise, nous sommes à Camberène, la capitale d'un Dakar, de la communauté des layennes. Donc un site religieux par excellence et qui permet d'avoir un produit qui peut être attractif pour des musulmans du monde entier, mais des non-musulmans aussi qui pourraient venir découvrir l'appel de la haine qui se passe sur les côtes de Camberène et de Yoff. Un événement émouvant, d'une grande intensité émotionnelle et spirituellement puissante qui pourrait, comme Notre-Dame à Paris, comme la basilique de Saint-Pierre, mais aussi comme le site du Taj Mahal, comme la capacité de l'homme, par adoration à son Seigneur, de réaliser des choses extraordinaires. Et ici, le génie spirituel sénégalais se matérialise à travers les communautés de tariha. Il y a les tariha partout dans le pays, mais à Dakar, la tariha symboliquement puissante, c'est la tariha des layennes. Et donc il était important, à travers le comité central, qu'on accompagne l'événement, qu'on montre sa spécificité et qu'on accompagne cette dynamique de structuration d'un produit touristique religieux, à travers des circuits, la grotte qu'on connaît, Angor, Camberène, le mausolée de Camberène, mais également le mausolée de Yof, en face de cet océan bleu. Et tous ces hommes, toute dévotion armée, en face de la mer, habillés en blanc, c'est un magnifique spectacle d'une puissance spirituelle qui peut intéresser n'importe quel, sensible, intéressé par la chose spirituelle, ou non d'ailleurs, par simplement le génie humain. Voilà pourquoi nous sommes venus saluer tous les chefs, enfin, les kylifas en tout cas de la localité de Camberène et de Yof pour faire une diare, demander leur prière pour le pays, demander leur prière pour le président de la République, demander leur prière pour la paix dans le pays. Parce qu'après tout, ces chefs traditionnels, ce modèle de religion ouvert, ce modèle de religion soufi, musulmane, c'est ça la fierté du Sénégal. C'est la fierté du Sénégal en termes d'images dans le monde pour vendre la destination au Sénégal, mais c'est aussi la fierté de tous les patriotes sénégalais. Parce que si nous avons cette culture de dialogue, de paix entre les différentes religions et les différentes communautés, c'est parce que nous avons de véritables inspirateurs, de véritables leaders religieux qui ont su imprimer en nous ces valeurs qui font que le Sénégal ait le modèle démocratique qu'il est aujourd'hui. C'est aussi pour ça que, comme l'a dit le président de la République ce matin, nous refuserons, par tous les moyens nécessaires, une quelconque forme d'agression contre ces valeurs, contre ces leaders, et nous le refuserons avec la méthode, avec la rigueur. Nous ne le refuserons pas forcément avec les méthodes de ceux qui les agressent, mais avec simplement la confiance que nous avons à ces chefs religieux, à ces chefs spirituels, dans leur éthique, dans leur comportement, dans leur viatique, dans leur habitude, dans leur trait de caractère que nous apprécions chez eux et qui font qu'ils constituent des modèles pour tout le peuple sénégalais. Donc c'est aussi l'occasion de saluer leurs actions, de leur demander prière pour que la paix règne au Sénégal et que le modèle démocratique sénégalais et le modèle national de communauté nationale sénégalais soient préservés. Le ECOL est en cours de la construction, on qu'a plu à la construction, le BUSP, le BUSP de maG, le Cumberna, le CERK, l'ITAMIT, le COLO, le COLO, le BUSP, le BUSP, le BUSP, le BUSP, la destination sénégale, qui s'est promouvant, c'est un destinat sénégalais, Il ne nous provoque pas nous ne sommes pas de la destination et il ne s'est pas de la destination et de la destination sénégalais. Nous promouons des produits. Les produits du Sénégal sont touristiques. Ce qui est le plus important de faire dans les pays. Les pays sont les plus importants. Les pays sont les plus importants. Les biennales et les festivals sont les plus importants. Les pays sont les plus importants. Les pays sont les plus importants. Les pays sont les plus importants. Le pays sont les plus importants. Le public est le tourisme religieux. Les pays vont rester partout avec les pays. Ils vont rester partout où ils se passent, car ils ne sont pas déplacés. Le pays ne sera pas le transport. Il n'y a qu'à un territoire. C'est un bon travail. on a eu le métier de ma famille, et on a eu l'intérêt de Jérusalem, Israël, qui a eu un guide touristique et un circuit unique pour lesquels sont actifs. Ainsi, nous avons été le métier d'un locateur, qui a eu de l'opération, qui a eu de l'opération. Si nous avons fait un métier d'un locologue, nous avons été le métier d'un locologue, nous avons été le métier d'un circuit où nous devons développer un circuit organisé pour les états qui sont invités et pour les produits d'éligion. Les Sénégalais se trouvent, nous ne pouvons pas s'adapter, On a pu déplacer ce qui est le plus déplaçant. Cela s'est dit que nous, en tant que dommages de l'école, nous avons un des petits déplaçants qui, comme le ministre, nous l'appellons pour la laine et l'héritage. Nous avons un peu d'attention de nous en sortir. Nous avons aussi un peu d'attention de nous en parler. Nous avons tous les membres de l'EUF et de l'Assemblée du Sénégal. Nous avons tous les centres de la ville de l'EUF et de l'Assemblée du Sénégal. Nous avons tous les membres de l'EUF et de l'EUF. Nous avons tous les membres de l'EUF pour montrer notre disponibilité. Nous avons tous les membres de l'EUF, le comité central avec Vision 129 et avec l'EUF. Nous avons tous les membres de l'EUF, qui sont tous les membres de l'EUF. Nous avons un appel à l'ANPMF chaque année. C'est un phénomène religieux très fort mais physiquement impressionnant. On a fait une partie de la Cité de la Sénégal, et on a fait une période de travail à l'appel de la haine. Ce qui est très important, on a fait une attraction au niveau de la capitale. C'est ce qu'on a annoncé, c'est ce qu'on a annoncé que nous avons annoncé que nous avons annoncé le tourisme religieux, un produit structuré pour nous positionner ce spectacle vivant d'une communauté religieuse fervente et qui exprime toute sa ferveur sur les côtes de l'Atlantique avec cette beauté magnifique. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501